C'est pas chez moi ces boutons hein Ils ont vraiment un feeling qu'ils te lèvent pas indifférent hein Regardez-moi ça on dirait le mamelon d'une mille fois Et bien bonjour à toi tripé le signe whistle Alors je te l'avais dit qu'on pouvait compter sur le papa noël Ecoute, on a bourlingué tous les deux ensemble Tu sais avec ce vieux briscard Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une review du HR B24MSC en wifi Nous sommes en wifi Aujourd'hui sans fil, on a du sans fil pour Noël Il existe en deux versions en M et en L Et je l'ai voulu à tout prix en M parce que je trouvais qu'il était plus joli Avec les boutons le long du volant, le long de la branche qui redescend vers le milieu je dirais Alors que en L j'aimais pas trop l'effet que ça fait, je trouvais que ça faisait plus ma stock Et donc alors je veux pas t'emboxer le truc, on va voir ce qu'il y a vite fait dans le colis Et après on va le monter sur un volant que j'avais commandé sur Aliexpress encore une fois Et après on verra comme ça comment le connecter à l'ordinateur et tout Et voir un petit peu le feeling qu'il a Allez alors on va voir vite fait ce qu'il se trouve dans le colis Bon déjà différents autocollants pour foutre sur les boutons Ce qui est plutôt sympa Après Donc là c'est les aimants les moins puissants je dirais Apparemment c'est les plus puissants qui sont montés dessus de base Alors après Différentes vis pour monter sur le hub Alors ça je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est des cales pour mettre entre les deux aimants pour les changer Ou si c'est des petites cales pour changer l'écartement des palettes Bon ça je pense pas mais ça on verra plus tard Nous avons des autres trucs en lâcher Et nous avons Ce petit hub Avec la petite antenne wifi Là le bouton on off pour l'allumer Bon là c'est là où il y a la pile Et il est très très beau Avec des magnifiques palettes Alors ce qui est cool c'est qu'on a 8 boutons poussoirs Qui sont vachement cool Et ce qui est cool comparé à l'ancien modèle c'est qu'il y a la croix directionnelle Il y a deux boutons Deux encodeurs directionnels Rotatifs Directionnels Et push it up Et il y a un bouton poussoir aussi Alors maintenant ce qui m'intéresse et qui me fait peur en même temps C'est que j'avais commandé un volant sur AliExpress encore une fois Mais OMP hein Donc là attention on se refuse rien Et ce qui m'inquiète c'est de savoir si les branches du volant passent sur ceux Et nous allons avoir la réponse de suite en direct en live Et bah non Et bah non il passe pas hein Il passe pas parce que les deux boutons en fait Tu vois les trous En fait il y a les deux boutons Les deux boutons noirs là Qui touchent contre la branche Mais s'il croit Qu'il va réussir A berner un vieux briscard De ma trempe Là il se gourd je te le dis hein Musique Avant d'essayer le volant en jeu Je vais te montrer le modèle de pile qu'il faut Alors les piles sont garanties 3 ans Mais bon tu sais si tu oublies d'éteindre le volant ou autre Et bah ça peut s'user avant Donc je pense que le mieux quand même c'est d'en commander une ou deux d'avance Donc je vais te montrer le modèle que c'est Si tu as pas envie de te faire chier à dévisser le couvercle Et bah je me fais chier pour toi Et après je vais te montrer aussi comment changer les aimants Alors je sais pas comment faire On va le découvrir ensemble Comme ça ça évitera de te faire chier Je pense que le petit sachet avec les pastilles en plastique là C'est pour éviter que les aimants ne collent Pour changer les aimants Enfin je pense on va voir ça Alors ça c'est la fripotée des aimants qui est vendue avec Est-ce qu'on peut s'en servir pour... Oh pas du tout Voilà Oh bah voilà tout simplement Alors j'ai entendu l'autre tomber mais je sais pas où Mais il est là Bah tout simplement en fait Ca prend deux secondes Il suffit, je sais pas si tu as réussi à suivre Mais il suffit d'intercaler la pastille en plastique là Entre les deux aimants Intercaler ici Se servir de la fripotée d'aimants Pour attirer l'aimant en place Et l'autre tombe tout seul Donc voilà, rien de plus simple On va voir un petit peu les aimants les plus faibles Voir si le feeling est mieux Par contre il va falloir faire doucement Maintenant c'est sur la différence de polarité Parce que si on met les deux aimants dans le même sens Et bien ça va être un peu compliqué Alors est-ce que ça fonctionne ? Il faut deux secondes pour changer les aimants vraiment Il est pas mal aussi le feeling des aimants un peu plus faibles La différence entre les deux Ca c'est l'aimant le plus fort Je vais essayer de la faire claquer exprès Ca c'est le plus faible Bon il faut autant de bruit Donc je me suis dit à la limite si ça réduit un peu le bruit Peut-être que je laisserai l'autre aimant Maintenant il claque autant Alors comme je vais remettre les autres aimants Je vais essayer de cadrer un petit peu mieux le changement d'aimant Alors tu appuies sur la palette Tac, tu mets la cale en plastique sous l'aimant Tu relâches Tu prends ta petite fripotée d'aimant Tac, tu colles dessus Voilà, sorti l'aimant Et l'autre il tombe seul Donc voilà, rien de plus facile Attends, tu prends tes autres aimants Tu les fous dedans en espérant que ça soit dans le bon sens On va essayer de dégager la petite pastille Hop Attends Voilà Voilà Et voilà Et voilà c'est changé Ah franchement ça va vite Ah ça va du pâté Bon allez alors on va voir un petit peu comment le connecte au PC Alors je réenregistre la vidéo parce que je sais pas ce que j'ai foutu mais j'ai dû la supprimer Alors on lance true drive bien entendu On allume le volant Vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien à faire On allume le volant Attention ça arrive Voilà Enfin on allume la base Maintenant on allume Le volant Il clignote ici On entend le petit bip Et il est connecté directement Donc il n'y a rien à faire Il est directement reconnu Il suffit de l'allumer Après on voit bien toutes les actions qu'on fait sur le Hub On voit bien tous ces petits points blancs là qui s'allument selon où on appuie Donc c'est que le Hub est bien connecté D'ailleurs je pensais qu'il allait avoir le dessin du Hub Une fois qu'on le connectait mais pas du tout Et après il nous dit le signal On a le signal à 100% On a le niveau de batterie Et voilà après il n'y a rien d'autre Rien de fou Alors après pour le déconnecter Alors je sais pas ça sert sûrement quand on a plusieurs volants Pour le déconnecter il suffit de rester appuyé sur les deux palettes C'est très long quand même hein Vous allez voir c'est un petit peu long voilà Enfin très long j'exagère un petit peu Et si tu veux le reconnecter il suffit de re-appuyer sur les deux palettes Là pour le coup c'est un peu plus long Voilà le petit bip et c'est reconnecté Donc voilà ça se fait vraiment hyper vite Alors ma conclusion sur ce Hub Plutôt que de lancer un tour de circuit De vous dire franchement les palettes elles sont pas mal Les boutons ils sont mous mais bien hein Et ça fait plusieurs jours que j'essaye ce Hub Je vous mettrai des vidéos en arrière-plan J'ai filmé le Hub en action pour ceux qui veulent Je vous donne mon ressenti après plusieurs jours d'essai Alors honnêtement je regrette pas du tout mon achat Je sais que ça va être dur de dire ce que je pense Sans en vexer certains Parce que je sais pas si on peut se permettre de nos jours dire ce qu'on pense Alors c'est du très bon matériel Honnêtement je regrette pas du tout On voit vraiment que c'est du matériel solide tout ce que tu veux Les palettes sont sympas Les boutons ils sont de bonne qualité Tout en aluminium ce que tu veux Les boutons tombent hyper bien Les joysticks sont super pratiques Mais honnêtement quand même Je sais pas Sans vous froisser Honnêtement Pour le prix quand même 615 euros avec le Hub Alors encore une fois Ne vous enflammez pas J'en regrette pas du tout C'est du très bon matériel Y'a pas de lézard Mais pour le prix honnêtement Je trouve que c'est Enfin voilà C'est pas fou non plus C'est très bien tout ce que tu veux Bon après c'est un Hub Tu veux pas t'attendre non plus Mais franchement les palettes magnétiques Quand je voyais les gens jouer avec des volants hacheurs et tout Quand on voyait les palettes Je m'attendais vraiment à des palettes magnétiques de folie Franchement c'est pas la fofo de la palette magnétique Comparé à certains volants Mais ouais Je suis content de ce Hub Mais voilà je sais pas non plus Pour le prix Voilà c'est surtout ça en fait Pour le prix Bon après sur un bousin sans fil Ça bastonne par wifi le truc C'est de la radio haute qualité On est sur du gigauvert c'est tout Attention Attention Non honnêtement voilà Très content Mais bon pour le prix quand même Tu te dis qu'il marche quand même pas mal Il marche quand même pas mal sur le bousin Mais bon Enfin voilà En tout cas cette vidéo touche à sa fin Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un commentaire A vous abonner A lâcher un petit kiss Nous aussi nous avons fait de l'autopromotion gratuite Cette vidéo touche à sa fin Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz